On va poursuivre avec la paire euro dollar et l'euro qui gagne du terrain face aux billets verts suite à la publication des chiffres de l'inflation aux USA. Oui alors sur l'euro dollar qui est la paire phare du forex donc on est sur des devises là totalement classique et on a un changement de paradigme. On en parlait régulièrement sur votre antenne et donc c'est en train de se concrétiser et de se valider petit à petit. On a désormais un petit canal haussier qui désormais est validé. Dans les points précédents nous étions sur des hypothèses mais désormais avec un troisième point haut et trois points bas on est désormais sur un petit canal haussier validé. Alors on sort de cette grande oblique baissière et donc désormais l'euro dollar change de paradigme c'est ce que je vous indiquais et ça ça fait suite à ce que l'on anticipait également sur votre antenne les fois précédentes c'est-à-dire un pivot de la Fed qui petit à petit prend forme au niveau du consensus ou dit autrement pour parler plus clairement on va passer de 75 points de base la précédente hausse au 2 novembre à une hausse attendue à 50 points de base au niveau de la Fed pour le 14 décembre prochain. Donc en fait un ralentissement de la hausse et donc c'est ce que l'on appelle un pivot dans le jargon du milieu et ça c'est très apprécié par le marché puisque de fait on a les risques inflationnistes qui semblent s'écarter. Ça ne veut pas dire que l'inflation est maîtrisée mais en tout cas on semble atteindre un pic dans un premier temps et c'est très positif pour les opérateurs. Donc du coup concrètement techniquement qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la réserve fédérale va ralentir le resserrement de la masse monétaire du coup par la force des choses il y aura un peu plus de dollars en circulation ce qui fait que sa valeur diminue un peu. Est-ce que c'est ça concrètement qu'on peut comprendre ? Oui mais c'est davantage en fait la certitude de la situation puisque le marché déteste les incertitudes comme vous le savez et le fait d'avoir un pivot c'est un signe pour atteindre un objectif entre guillemets final de taux au niveau du dollar américain et donc par effet de ricochet ces taux directeurs se répercutent ensuite via et se transmettent via des taux commerciaux et donc le taux directeur va s'établir avec ce scénario autour de 5% pour le début de l'année prochaine puisqu'on aura encore attendu à peu près deux hausses de 25 points de base et donc on devrait s'établir autour de 5% et ça le marché l'apprécie puisque c'est une information qui nous sort de l'incertitude en fait. Oui c'est ça, ça offre de la visibilité aux investisseurs. L'euro dollar qui est repassé au-delà de la parité absolue, au-delà des 1 euro pour 1 dollar, du coup quels objectifs vous avez dans cette figure de ce petit canal haussier comme vous le dites, quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir en tête Benoît ? Alors si on s'en tient à l'analyse technique classique, là on est sur l'oblique haute de ce canal et donc désormais on va avoir une pause dans cette hausse et donc certainement un retour vers des plus bas. Donc on va retravailler le pivot de la parité mathématique autour de 1 entre l'euro et le dollar. Là effectivement c'est plutôt une baisse dans les séances à venir et notamment la semaine prochaine qui est attendue et ça se voit aussi au niveau des indicateurs techniques qui tous commencent à saturer à la hausse en surachat et notamment le stochastique lent, le dernier indicateur que vous avez sur le graphique tout en bas, qui commence à croiser pour une prochaine phase de baisse et donc tout ça est cohérent. Donc en fait on est plutôt sur un changement de paradigme de fond mais sur disons le mouvement immédiat des prochaines séances on sera plutôt sur une baisse en fait. Merci. Merci.